Bonjour à tous, bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler, enfin travailler c'est un bien grand mot, pour faire un truc sur le Toy HJ61, bon, sur le mien forcément je vais vous montrer, je vais vous montrer le brunissage, ce que c'est, ou ce qu'on appelle le bronzage, voilà, je vais vous montrer à quoi ça sert, alors là comme tu peux le voir, ici, mon feu c'est le feu d'origine, donc est-ce qu'il y a 30 ans qu'il est là ou pas, j'en sais rien, comme le vieux Toy, je n'en sais rien, mais le fait est là, que c'est le vieux feu ça, et là, comme on peut le voir, tu vois, les vis, ce sont des vis, inox, qui étaient fournis à l'époque, je pense, avec l'engin, donc on voit bien que ça n'a pas bougé, ça n'a pas rouillé, ça, nickel, on remis un petit peu de saleté à l'intérieur, mais il n'y a rien d'expérience extraordinaire, maintenant on va passer de l'autre côté, parce que c'est un feu que j'ai changé récemment, c'est-à-dire à peu près un an, et j'avais fait un petit test dessus, et je vais te montrer le résultat, tu vas vite comprendre, là, tu vois bien, déjà la différence du feu qui est beaucoup plus propre, et qui n'est pas tout à fait du même modèle, mais bon, ça on s'en fout, par contre, les vis qui m'ont été fournies d'origine avec ce cache-là, c'était pas des vis inox, ou des fausses vis inox, je ne sais pas trop, elles avaient l'air un petit peu couleur inox, mais bon, bref, maintenant j'en suis sûr, c'est de la merde, tu vois bien, ça a commencé à rouiller, bien comme il faut, voilà, on va s'approcher un peu, voilà, tu as vu comme ça rouillait, sauf celle-là, et ça c'est grâce au brunissage, je vais te montrer après, et je t'explique, bon, voilà, donc là, on est dans le garage, je te raconterai la petite histoire vite fait de ce flingue après, alors, le brunissage, je vais te montrer, sur une arme, comment c'est fait, pourquoi, parce que, si tu veux, j'ai une arme à faire, donc forcément, je vais te montrer, mais ce produit-là, je l'avais utilisé aussi, sur la tête de vis que je t'ai montré précédemment, était appuyé, puis voir qu'au niveau oxydation, ça n'avait pas bougé, donc le but du brunissage, c'est de mettre, c'est de, quoi s'appelle, de protéger le métal qui est en nu, donc forcément, ça va la rendre noire, donc, on s'en fout quand c'est pour des têtes de vis ou autre, moi, j'ai pris une version un petit peu bronzage noir-bleuté, pour lui, pour pas qu'il soit un petit peu, si tu veux, tout noir, machin, bon, bref, voilà, je veux qu'il soit un petit peu joli, quand même, alors, si tu veux savoir un petit peu l'histoire de ce flingue, on va déjà rentrer dans le détail, vite fait, comme ça, c'est une arme de catégorie D, en détention libre, pour les plus de 18 ans, voilà, donc déjà, on est sur une arme, qui n'est pas illégale à détenir, ceci, c'est un, c'est un pistolet de 11 mm à broche, alors à broche, pourquoi, je te montrerai après pourquoi, mais si tu veux, quand tu armes, tu vois bien, c'est un, c'est un six coup, hein, et quand tu armes, ici, t'as vu, t'as une languette qui dépasse, et en fin de compte, au lieu de percuter la cartouche, à percussion, en centrale, et bien, c'est une broche qui est très en haut, je vais aller chercher une cartouche, je vais te montrer pour que tu puisses comprendre plus facilement, voilà ce que c'est, les cartouches à broche, voilà, tu vois, donc, tout le monde connaît les cartouches, en percussion centrale, ici, avec le percuteur qui vient, et puis, ça déclenche la poudre, et puis, la balle qui s'en va, mais là, sur les vieux modèles, comme ça, c'est un modèle qui date de 1860-1870, en gros, tu vois, c'est cette petite broche, c'est cette petite broche-là, qui déclenche, si tu veux, la mise à feu de la poudre qui est à l'intérieur de la cartouche, qui fait partir, c'est pour ça que tu te retrouves avec une broche, qui s'enclenche, et qui dépasse, comme ceci, bon, on a bien compris que je ne vais pas te montrer comment on fait tout tourner, tu vois bien que le, hop, ici, la broche, elle dépasse, et puis, quand le chien vient percuter la broche, ça fait déclencher la cartouche, voilà, donc, ça, c'était pour le côté, on va dire, pour ceux qui se posent la question de ce flingue. Alors, si tu veux, je vais te montrer sur l'arme, comment moi, je fais sur l'arme, parce que, ben, j'ai cette arme à faire, mais, pour les vis, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, en gros, pour les vis, tu prends le produit, et, tac, tu en mets un fond dans un gobelet, et tu laisses traper les vis dedans, et puis, une fois qu'ils ont complètement bruni, tu les essuies, tu les sécher un petit peu, et, hop, là, c'est fini, c'est réglé, tu peux les remonter directement là où c'est que tu as décidé de les mettre. Voilà, par contre, pour l'arme, c'est un peu plus délicat, on va dire que, comme il faut qu'il y ait un côté rendu joli, ben, il faut un peu, à peine un peu plus de travail. Donc, voilà, c'est simple, alors, comme tu peux le voir, à certains endroits, l'arme, si tu veux, je voulais la laisser un petit peu polie, comme elle était là, et on voit que, par reflet, ici, là, il y a de l'oxydation qui revient un petit peu, sur le canon, j'en ai un petit peu ici, là, et, bon, ça ne fait pas bien spécifiquement joli. Donc, ce qu'il faut faire, pour avoir un joli rendu sur l'arme, c'est la polir. Bon, bien sûr, il ne faut pas les polir comme des fous, parce que ça abîme aussi un petit peu les marquages et autres. Donc, voilà, il faut la nettoyer proprement, la dégraisser, et après la traiter. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je vais passer toutes les étapes, si tu veux, de polir, de machin et tout, parce que, si tu veux, ça ne nous intéresse pas pour le but de la vidéo, des têtes de vis, on va dire. On arrivera au brunissage après. Je te montrerai, sur une grosse pièce, comment se passe le brunissage et ce que ça rend. Au moins, tu t'en rendras compte. Mais bon, en même temps, tu peux voir sur une arme ce que ça rend. Bon, allez, je polis tout ça, machin, et on se retrouve une fois que l'arme est prête, si tu veux, à être... Ben, passer au brunissage. Bon, voilà, vite fait, ça a été re-nettoyé, voilà. Maintenant, avant de passer le brunissage ou le bronzage, le petit produit, là, il faut d'abord tout dégraisser, comme pour la peinture. Alors, pour ceux qui croient que c'est une peinture, c'est totalement faux, ce n'est pas une peinture, c'est une oxydation du fer, le, comment s'appelle, le brunissage. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de sur-épaisseur ou quoi que ce soit dessus. Toutes les pièces, il faut être dégraissé à la cétone. Luc, on peut soucler l'entier. Merci. 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 Vous avez vu ce que c'était le brunissage et le bronzage pour une arme. Bon, moi, c'est surtout pour les vis que ça m'intéresse. Là, c'était l'occasion de vous montrer sur une arme, sur une pièce beaucoup plus grosse, on va dire, que sur une tête de vis. Alors, pour les vis, je ne m'embête pas. Hop. Je prends un pot comme ça. Je les fais tremper dans le produit. et je les sors puis je les sèche comme ça vite fait au chiffon et puis après c'est fini c'est prêt à mesure de servir voilà bon écoutez je remercie d'avoir suivi et je viens la prochaine 1 1 1 1 1 1 1